Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter dans cette vidéo mon projet de fin d'études intitulé l'Office 2.0, un office du tourisme et de l'art numérique élaboré au sein de l'atelier VIP, visant la valorisation et l'intégration du patrimoine matériel et immatériel d'un site historique. Notre site est localisé à proximité du centre de la ville d'Alger, il s'agit de la Casbah, accessible via différents moyens de transport, tels que par voie maritime, par train à la gare d'Alger, par métro via les stations Alibou Mounjel et la place des Martyrs ou par route. Malgré sa grande richesse patrimoniale, n'empêche que l'on constate une rupture dans le quartier qui est due principalement à son enclavement, ce qui entraîne une subdivision du quartier en activité et en population. Suite à ce constat, j'ai décidé de m'inscrire dans la stratégie urbaine proposée par les anciens étudiants de M. Mohamed Adil-Souami et M. Hamidi Chilal, répondant à la problématique de comment désenclaver les entités en rupture de la Casbah, tout en les inscrivant dans une continuité d'attractivité touristique à l'échelle de la métropole d'Alger, et cela en connectant les places publiques faisant office de port de la Casbah. Les axes seront créés afin de faciliter l'ascension dans le quartier grâce à des tracés de funiculaires. Au boulevard Oreda Medet, où l'un de ces tracés sera mis en place, j'ai choisi la parcelle séparant les quartiers Casbah et Soustara, qui sont deux écritures architecturales différentes. La parcelle choisie bénéficie de la présence du bastionnit, un élément à prendre en considération et à mettre en valeur. Le terrain est sous forme de plateforme allant jusqu'à plus de 10 mètres de hauteur par rapport à la rue Rabahliyeh et est d'une superficie de 2550 m2. La zone est alimentée en usagers par les touristes qui viennent visiter les doulas de la Casbah ou la Place des Martyrs, les habitants habitant dans le quartier, les jeunes Algériens venant de l'Université d'Alger, les écoliers fortement présents au boulevard Oreda Medet et les chercheurs employés, toujours en quête d'amélioration de la Casbah d'Alger. J'ai donc décidé de les réunir dans un programme favorisant la multiplicité sociale grâce à l'immersion. Il s'agit d'un office du tourisme qui est un projet porte entre deux quartiers à proximité de la future station de funiculaire, ayant déjà prouvé son efficacité à l'étranger. Chaque office du tourisme est accompagné par un espace d'exposition venant médiatiser la culture locale. Donc, pour apporter un aspect contemporain à l'exposition classique, j'ai décidé de le rendre numérique. Comme référence, j'ai pris l'atelier des Lumières à Paris. Toutes ces activités qu'on retrouve habituellement dans un office du tourisme viendront accueillir l'exposition d'art numérique et auront comme espace commun la gestion et les espaces de travail. Le concept émane d'une lecture sensible du site et on a l'impression d'assister à un mouvement d'éboulement du Bastion 8 et de la Casbah. Le concept a été proposé par l'architecte Renzo Piano lors de sa conception d'un auditorium en Italie pour redonner vie à un quartier après un séisme s'inspirant de celui-ci. Il a renversé la salle principale. Ce concept s'est matérialisé aussi en Islande. L'architecte a posé des volumes de différentes tailles et de sens d'inclinaison inversé, rappelant les rochers du port sur lequel il se situe. Donc ayant un programme où on a des activités qui peuvent être indépendantes, j'ai décidé de créer un parcours pour le visiteur débutant par la partie visite office du tourisme et qui continue vers l'exposition et qui se termine par un espace de discussion. Et donc c'est pour cela que j'ai éclaté mon volume en trois parties distinctes. Trois parties distinctes mais qui reprennent les proportions du Bastion 8, que ce soit en plan ou en élévation. Donc pour cela, j'ai placé mes différents volumes comme ce suit. Je les ai ensuite ajustés pour créer un effet de gradin, donc ajuster les hauteurs de façon à ce que le premier volume soit aligné avec l'école du boulevard Oredamdet. Également, il a été allongé pour marquer l'angle qui va par la suite soit nous diriger vers la casbah ou vers le programme. Une rotation a été effectuée pour marquer cet effet d'éboulement. Donc la rotation du premier volume est inverse au sens de la chute et cela pour agrandir et aérer la bharia qui est déjà assez étroite. Le volume imbriqué au Bastion 8 aura le sens de la chute pour avoir l'impression que celui-ci tombe à partir du Bastion 8. Le dernier volume qui a le sens d'inclinaison le plus aiguisé sera de sens inverse à la chute pour avoir l'impression que celui-ci tombe sur l'école de Bechérif. On ne constate l'instabilité que par la stabilité. C'est pour cela que j'ai décidé de relier l'ensemble des volumes par un élément stable, d'un côté permettant l'accès à sa terrasse via le boulevard de la victoire, mais également libérant deux percées, donc le premier vers le Bastion 8 et le second vers la casbah. Et pour mieux apprécier ces percées, des gradins sous forme de théâtre végétalisé seront orientés à chaque fois, soit vers le Bastion 8, la casbah ou le boulevard Ourydam Ted. L'organisation fonctionnelle suit cette idée de parcours, donc avec un début de découverte, d'expérience et une fin en discussion avec des salles de conférences ou de café. Et le tout sera relié par la partie gestion et espace de travail qui sera commune aux trois. Les activités les plus bruyantes et qui seront en contact au théâtre végétalisé extérieur seront mis au rez-de-chaussée de chaque volume, comme la boutique de souvenirs, l'espace d'exposition permanent ou tout simplement le café. La salle de conférence sera, quant à elle, isolée et accessible depuis le boulevard de la Victoire. L'espace bureau sera en élévation pour avoir le plus de calme et éloigner de la partie animée. L'exposition d'art numérique et l'exposition permanente bénéficieront, elles, des façades du Bastion 8. Ici, j'ai fait une simulation de projection d'une peinture d'un artiste peintre algérien célèbre qui est Mohamed Arassam. J'ai projeté ces peintures dans mon projet. Il s'agit d'une double valorisation du patrimoine local, matériel et immatériel. D'un côté, on peut apprécier la peinture de cet artiste, de ce moyen-là, et on peut également toucher les murs du Bastion 8. C'est avec cette logique que les différentes activités du projet ont été affectées. La distribution au sein de l'Office 2.0 est efficace car, que ce soit verticalement ou horizontalement, on peut accéder à chaque volume par la partie vitrée. Donc, il s'agit de double sortie et double accessibilité, disons, par chaque volume. Elle est qualitative car, dès le début du parcours, on peut s'apercevoir, dès l'accès de l'Office du tourisme, des escaliers donnant sur des passerelles, venant à chaque fois changer de direction pour mieux apprécier les circulations, à chaque fois voir les gens circuler à chaque passerelle. On peut apprécier, à partir de ces passerelles, les vues vers la façade des écoles d'Ouredam Ted, qui sont une écriture du XIXe siècle. La circulation des espaces bureaux, qui est suspendu et périphérique, pour apprécier la vue vers le boulevard Ouredam Ted et les grands dents végétalisés. La sécurité est assurée par différentes évacuations à différents niveaux. Le premier volume propose deux évacuations, donc une pour chaque passerelle, à chaque niveau, pour ne pas obliger le visiteur à emprunter la passerelle en cas de problème ou d'incendie. Le volume adossé à l'école de Bechalif propose deux évacuations, une au boulevard de la Victoire et une à la rue de Bechalif. L'idée derrière l'enveloppe est de continuer sur le jeu entre stabilité et instabilité. On commence par envelopper le projet, mais en suspension, tout en laissant une faille perpendiculaire au sol. Cette faille perpendiculaire au sol va nous faire remarquer que les côtés sont inclinés. Le tout sera plus stabilisé en faisant descendre un côté de la faille au sol. Des petites fenêtres viendront être accrochées au volume. En rappel, on rappelle des petites fenêtres qu'on peut trouver dans les doueras de la Caspa. Les plans longitudinaux marquant les accès seront totalement ouverts. Et on pourra apprécier le contraste entre plein et vide, marquage au sol et suspension. Une fois ce principe dupliqué aux trois volumes, le tout sera relié par le volume suspendu en vert et qui sera protégé par des brises soleil horizontaux, car ce volume est orienté en plein sud. Ce qui a été emprunté des bâtiments d'à côté, ce sont les proportions principalement des bâtiments du XIXe siècle, comme les plans vitrés qu'on voit du côté sud. Cela a été appliqué également au côté nord. Là, on peut apprécier comment la faille est perpendiculaire au sol, contrairement aux angles du projet qui sont inclinés. Les failles empruntent leur proportion également des fenêtres des bâtiments d'à côté. Et les petites fenêtres venant répondre à des besoins d'éclairage intérieur sont comme rappel ou petites fenêtres qui semblent éparpillées dans les douérettes de la CASBA, mais qui finalement répondent à des exigences d'éclairage. Voilà le résultat de l'enveloppe finie. Pour résumer, comment le projet valorise et intègre le patrimoine immatériel et matériel local ? On peut dire que le projet le valorise à l'échelle urbaine par son inscription dans une stratégie où on désenclave la CASBA et on ouvre la CASBA au public, et cela grâce à une stratégie offrant différentes portes. La parcelle est une porte qui comporte aussi le bastion 8, un élément non classé mais pris en charge. Par son implantation, on reprend ses proportions en plan ou en élévation. Et par les cadrages de vues offerts par, que ce soit la partie suspension où on peut accéder à sa terrasse pour apprécier la baie d'Alger ou le boulevard où les dames d'aides à l'intérieur. Par les percées offerts vers le bastion 8, la CASBA. Par l'écriture architecturale combinant un aspect contemporain à des petits rappels CASBA et emprunt XIXe siècle et principalement au programme, débutant avec un espace découverte, ensuite l'expérience et terminant avec des espaces de discussion avec les salles de conférences et cafés. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse avec la vidéo. Merci. 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 Merci.